Hey, salut les amis, comment allez-vous ? Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez important parce qu'il découle de certains échanges que j'ai eu avec certaines personnes parmi vous et ça va être le sujet de savoir une erreur que l'on commet très souvent lorsque l'on cherche l'amour, on va dire ça comme ça, oui. Alors supposons par exemple que vous alliez faire du shopping, vous êtes peut-être une femme, vous allez faire du shopping et vous entrez dans un magasin, vous êtes vraiment très pressé et vous posez de l'argent sur la table, enfin sur la table de la caissière ou de la vendeuse et vous lui dites bon, j'ai besoin d'un vêtement et du coup vous lui dites dépêchez-vous parce que je suis vraiment pressé il me faut un vêtement à tout prix. Elle va dans sa ligne de vêtement, elle choisit un vêtement, elle l'emballe très bien et tout, elle vient et vous le donne. Quand vous arrivez à la maison, vous essayez, vous voulez essayer le vêtement et vous vous rendez compte en fait qu'elle vous a donné un vêtement d'homme ou alors un vêtement qui ne correspond pas du tout à votre style. Vous vous énervez, vous vous dites mec, ce n'est pas ce que j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'elle me donne ça ? Je n'ai pas demandé c'est-tu le vêtement aussi et du coup vous y retournez. Vous y retournez et quand vous y arrivez, vous dites vous m'avez donné un vêtement d'homme, vous voyez très bien que je suis une femme, j'ai été vraiment pressé et je le suis toujours, il me faut impérativement ce vêtement maintenant. Alors est-ce que vous pouvez me donner un vêtement de femme ? Trouvez-moi quelque chose que je puisse mettre cela et me sentir bien allé. La dame va, s'exécute, choisit un vêtement qui pour elle est quelque chose qui pourrait correspondre à la cliente, vient, le remet à la cliente, la cliente rentre chez elle sans avoir vérifié et une fois à la maison, elle s'énerve encore et elle s'est dit mais bon sang, pourquoi est-ce qu'elle me donne ce type de vêtement ? Je n'aime pas mettre les pantalons moi, moi je suis plutôt du style tailleur, robe, etc. Alors elle y retourne et elle lui dit j'aimerais un ensemble tailleur ou une robe s'il vous plaît parce que ce que vous m'avez donné n'est pas du tout mon style. La vendeuse, voilà, très disponible pour servir sa cliente et lui faire plaisir, s'exécute et va lui chercher une robe. Sauf qu'elle arrive à la maison et n'est toujours pas satisfaite, la robe est beaucoup trop courte. On voit presque ses fesses lorsqu'elle s'habille et là elle s'énerve. Et lorsqu'elle va voir la vendeuse, la vendeuse lui dit bon, très bien, il faudrait que vous me disiez clairement exactement quel type de vêtement vous voulez pour quelles circonstances, peut-être que vous avez un rendez-vous d'affaires peut-être que c'est pour un dîner, un amoureux, enfin quel est l'usage que vous voulez faire de votre vêtement ? Très bien, quel type de vêtement est-ce que vous voulez ? Quel type de vêtement est-ce que vous préférez ? Quelle taille de vêtement est-ce que vous préférez ? Et la dame lui dit oui, je veux un vêtement de telle caractéristique c'est pour faire telle chose et puis je voudrais telle taille de vêtement et de la marque telle Donc elle choisit une marque haut de gamme Elle voudrait le vêtement dernier gris cousu par le plus grand styliste, enfin conçu par le plus grand styliste du moment Et la dame lui demande est-ce que vous avez les moyens de vous l'offrir ? Elle s'offusquait, elle s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on me demandait si j'ai des moyens de me l'offrir ? Parce qu'il coûte combien ? La dame lui donne le prix, elle s'est dit Ah, je ne m'étais pas préparé à cela Je peux trouver les moyens pour pouvoir le faire mais il faudrait que je revienne Alors vous allez vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire mais le parallèle est frappant Si vous êtes une femme ou un homme qui vivait une situation et dans laquelle vous vous dites qu'il vous faudrait absolument quelqu'un dans votre vie que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie que vous vous dites il me faut quelqu'un Sachez que ce genre d'attitude c'est vraiment vague Parce qu'à supposer que l'univers ou la vie ou Dieu prévoit de mettre une personne pareil sur votre chemin Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir ce type de personnes ? Déjà si vous ne savez pas les caractéristiques de la personne que vous recherchez mais qui en fait ne sont que vos propres caractéristiques parce que quand cette dame va acheter des vêtements ça doit correspondre à sa propre taille donc il faut qu'elle connaisse sa taille ça doit correspondre à ce qu'elle veut en faire donc il faut qu'elle sache exactement quelles sont ses ambitions quels sont ses objectifs donc qu'elle soit elle-même actrice de ce qui est en train de se passer donc il faudrait d'abord bien se connaître soi-même savoir exactement ce que l'on veut pour pouvoir savoir ce que l'on pourrait vouloir de l'autre et le prix à payer ici c'est est-ce que lorsque vous recherchez quelqu'un qui va vraiment vous rendre heureux ou heureux comme on aime souvent dire est-ce que vous vous arrangez pour être cette personne qui va rendre la personne en question ? heureux, ça c'est la question fondamentale à se poser et qu'on ne se pose pas très souvent d'accord ? le prix à payer ici c'est d'être au niveau de ce que vous exigez de l'autre donc très souvent on va se dire on a une image, une représentation de ce que devra être les relations avec la personne que l'on recherche pourquoi ? parce que depuis qu'on est petit on a eu des modèles peut-être autour de nous de ce que l'amour pourra être ou alors on a regardé tellement de films que l'on se dit que le prince charmant va arriver comme ça bam subitement à un moment de notre vie et puis tout va être complètement rose et on ne s'est jamais posé vraiment la question de savoir ce que l'on recherche comme relation et pour savoir ce que l'on recherche comme relation il faut savoir exactement également ce que l'on vit comme personne ce que l'on est comme personne avant de trouver une personne qui pourrait vous correspondre qui êtes-vous ? avant de trouver une chaussure qui pourrait aller à votre pied quelle pointure mettez-vous ? avant de trouver un vêtement qui pourrait aller à votre taille quelle est votre taille ? vous devez vous connaître vous-même et très souvent on ne se connait pas soi-même et on voudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui va venir de l'extérieur qui nous connaisse et qui transforme notre vie vous ne pouvez pas remettre les clés et la responsabilité de votre bonheur entre les mains d'une personne qui arrive là qui n'a même pas vous qui n'a pas le même parcours que vous qui n'a peut-être même pas la même vision de la vie que vous tout simplement parce que c'est la personne que vous pensez vous convenir non, ça ne suffit pas vous devez déjà vous-même savoir qui vous êtes vous devez déjà vous-même être à la place de ce que vous aimeriez que l'autre soit imaginez que cette personne que vous recherchez soit une personne la crème de la crème, la perle rare vous pensez que vous allez la trouver au milieu des personnes qui n'incarne pas du tout les valeurs que vous recherchez mais pour aller dans le milieu des personnes qui incarnent les valeurs que vous recherchez il ne s'agit pas de se lever, sortir de chez soi, se promener pour dire où se trouvent les gens qui incarnent les valeurs que je cherche non, il s'agit de vivre consciemment et régulièrement les valeurs qui nous sont propres c'est-à-dire que moi si je tiens vraiment à une valeur qui est élevée je l'incarne faire l'effort d'incarner vraiment ces valeurs-là pas parce qu'on l'incarne pour pouvoir avoir quelque chose en retour mais parce qu'on l'incarne, parce que ça fait partie de nous parce que ça fait partie de qui on est vivre cela sans condition être soi sans condition vivre son véritable bonheur soi-même sans condition sans vouloir que parce que je suis en train de faire ça j'attends que quelqu'un vienne pour entrer dans ma vie non, parce que vous avez été fait pour être heureux ou heureuse que dira-t-on des personnes qui meurent avant d'avoir connu ce qu'on appelle l'amour avant d'avoir été en couple on dira donc que ces personnes n'ont jamais connu de bonheur parce qu'elles n'ont pas eu d'hommes ou de femmes dans leur vie réalisez que vous êtes fait pour être heureux ou heureuse d'abord seul réalisez que vous êtes fait pour dégager ce bonheur là seul mais depuis que vous êtes petit on a mis dans vos têtes que quand vous serez plus grand vous aurez besoin d'un homme dans votre vie pour être heureuse que si vous ne vous mariez pas vous aurez raté votre vie que si vous n'avez pas un homme dans votre vie vous êtes perdu, vous allez être la risée de la famille on va vous rejeter, vous n'allez pas faire honneur à la famille ça c'est ce qu'on a mis dans vos têtes que vous avez adopté comme réalité et qui vous pourrit la vie jusqu'à aujourd'hui dites-vous aujourd'hui que vous avez le droit et d'ailleurs le devoir de vous honorer et d'être heureuse tout simplement toute seule le reste viendra après ne faites pas les choses dans l'objectif de rechercher quelqu'un faites les choses dans l'objectif de vivre maintenant heureux parce que cette personne que vous recherchez vous allez la trouver peut-être demain vous allez la trouver peut-être dans un an, dans deux mois, dans dix ans mais en attendant, vous ne vivez pas heureuse vous ne vivez pas heureux parce que vous attendez cette personne non, la vie, la seule réalité que vous avez maintenant c'est maintenant, c'est le présent rien ne vous dit que vous croiserez cette personne demain rien ne vous dit que vous croiserez cette personne dans deux mois mais vous devez être heureux actuellement donc incarnez les valeurs qui sont les vôtres vivez pleinement votre vie en lumière des valeurs qui sont les vôtres et lorsque vous incarnez vos valeurs vous faites le trait dans les relations que vous avez les relations que vous avez et qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez sont comme des tests, sont comme des challenges parce que cette personne-là que vous recherchez et qui doit être à la hauteur de ce que vous recherchez vous devez la mériter pour mériter cette personne, vous devez pouvoir faire la différence entre elle et toutes les autres qui ne sont pas elle ce n'est pas parce que vous décidez pardon ce n'est pas parce que vous allez décider tout de suite d'incarner toutes vos valeurs que ça veut dire que toutes les personnes qui pourraient tourner autour de vous vont disparaître pas trop que toutes les personnes qui pourraient être mal intentionnées ou qui voudraient peut-être venir vers vous juste pour profiter de vous vont disparaître non, elles vont toujours être là et au contraire quand vous allez commencer à dégager véritablement ce qui compte pour vous à être confiante, à vous affirmer, à tout simplement irradier le bonheur vous allez effectivement attirer même les personnes qui ne sont pas faites pour être seul à l'homme de longueur parce que tout le monde recherche la lumière tout le monde recherche ce qui est beau tout le monde recherche ce qui est mystérieux ce qui est attractif vous comprenez ? donc c'est par votre attitude vis-à-vis de ce genre de personne que vous allez faire le truc ne soyez pas dans l'état de supplication de vous dire ah je ne peux pas je ne peux pas supporter d'être seul j'ai besoin de quelqu'un ce besoin-là, ce ressenti cet état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous dites que vous avez besoin de quelqu'un c'est un peu comme une porte grande ouverte imaginez vous êtes dans un quartier vous avez laissé votre porte grande ouverte il y a de fortes chances pour que celui qui va entrer par cette porte soit quelqu'un de malhonnête quelqu'un qui viendra vérifier qu'on ne le voit pas pour s'utiliser quelque chose parce que quelqu'un d'honnête avant d'entrer va frapper à la porte va sonner pour s'assurer que vous êtes là et il y aura tout simplement pour but de vous dire que votre porte est ouverte ce sera désintéressé parce que cette personne-là a ces valeurs-là mais une personne qui ne vient que pour profiter va sauter de joie parce qu'il va dire mais une occasion comme celle-là je ne la rate pas donc si vous êtes dans l'attitude qui montre aux hommes ou même aux femmes que vous avez besoin qu'elle soit là pour que vous puissiez vivre enfin vous ouvrez la porte effectivement à ces personnes-là qui vont venir entrer et profiter non soyez fiers d'être vous vous avez été fait pour être heureux vous avez été fait pour être heureux celui qui vous a fait vous a conçu pour être heureux parce que dit aujourd'hui qu'on pourrait mourir demain sans avoir connu personne dans un couple et que cela signifie avoir été malheureux ce n'est pas juste ce n'est pas exact de mon point de vue bien sûr on ne parle bien sûr que de mon point de vue ne laissez pas la porte ouverte à n'importe qui en incarnant vos valeurs en faisant le tri par votre façon de penser par votre façon d'être par votre attitude par votre façon de vous exprimer vis-à-vis de vous-même vous faites le tri par rapport aux personnes qui pourraient vraiment être sous la même longueur que vous et vous fermez ainsi la porte à toutes ces personnes qui pourraient juste profiter parce que puisque vous ne recherchez pas de façon maladive le besoin vous ne voulez pas chercher à sauver le besoin que quelqu'un d'autre vient vous remplir pour que vous soyez vous-même et que vous vous suffisez déjà par votre simple existence à ce moment-là le fait d'être avec quelqu'un n'est plus un besoin et du coup ces personnes-là qui viennent pour profiter vous savez facilement les reconnaître vous savez être vigilante vous savez ne pas vous jeter facilement dans une relation parce que vous étiez là en disant oui quelqu'un quelqu'un je veux quelqu'un et tout et vous avez le choix lorsque l'on est pleinement dans son rôle que l'on s'aime tel que l'on est et que l'on est heureux seul les autres relations ne sont plus des besoins ce n'est plus des supplications mais ça devient un choix vous n'êtes plus avec des gens par besoin vous êtes avec des gens parce que vous avez choisi d'être avec eux par votre attitude alors comme pour aller faire des courses vous devez identifier clairement ce que vous êtes clairement qui vous êtes et pas seulement imaginer que vous incarnez vos valeurs vous devez être la valeur que vous recherchez vous devez être la valeur que vous recherchez je vous laisse méditer cette phrase et j'espère que vous avez très bien compris le but de cette vidéo qui est de vous permettre de changer de perception sur ce que vous avez toujours imaginé jusqu'ici vous n'avez pas à avoir besoin de quelqu'un pour être heureux dans votre vie parce que tant que vous avez besoin vous cherchez quelqu'un qui va être un pansement non vous n'avez pas besoin de pansement vous avez besoin d'être pleinement vous-même et pleinement heureuse ou heureux et à ce moment là le moment venu vous trouverez peut-être quelqu'un qui est dans la même attitude que vous et avec qui ça va tout simplement faire vous allez évoluer tous les deux ensemble et si vous ne trouvez pas quelqu'un de ce genre c'est pas grave vous êtes quand même heureux dans votre vie la finalité ne doit pas être d'avoir absolument quelqu'un parce que vous n'avez pas été fait pour absolument avoir quelqu'un vous avez été fait d'abord pour être vous et être pleinement heureuse ça c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer et enlever de sa tête tout ce qu'on a mis dans l'enfance selon laquelle selon quoi on a besoin absolument d'être en couple pour être heureuse ou heureux je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous demande de partager celle-ci si elle vous a inspiré ciao